Musique Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de calendrier et aujourd'hui on va s'attaquer au calendrier de l'Avent en Maybelline. Donc c'est le make-up célébration. A l'intérieur on n'a que des full size. J'ai vraiment hâte de l'ouvrir. Alors il est disponible sur Amazon, je ne l'ai pas trouvé sur d'autres sites pour l'instant. J'imagine qu'il va arriver un petit peu plus tard sur Nocibe puisque tous les ans ils proposent les calendriers Maybelline. Mais pour l'instant je n'ai pas encore l'info. Donc si vous intéresse, il est disponible au prix de 75,99€. Livraison en deux jours. C'était assez rapide. On n'a pas de valeur produit indiquée sur le site. Mais étant donné que c'est que des full size, j'imagine que le calendrier va vite être rentabilisé. Sachant le prix maintenant des produits make-up, même de la marque Maybelline en supermarché, il faut compter entre 10 et 15€ le produit. Donc sachant qu'on en a 24 à l'intérieur, je pense qu'il va être rentable. On va vérifier ça ensemble. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on déballe ce calendrier ensemble. Je vous mettrai le lien du calendrier dans la barre d'infos. A savoir que c'est un lien affilié. Donc si vous commandez par ce lien, je touche une petite commission. Pour vous, ça ne vous coûte rien. Mais voilà, je préfère vous le préciser. Et avant de commencer cette vidéo, si les ouvertures de calendrier de l'Avent vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Puisque je propose pas mal de calendriers cette année. Vous avez déjà quelques vidéos qui sont disponibles. Et il y en a plein d'autres à venir. En plus, c'est gratuit et ça permet de me soutenir. Donc franchement, n'hésitez pas. Donc on va commencer tout de suite par l'ouverture de ce calendrier. C'est un calendrier avec des cases qui se déchirent. Je le trouve plutôt joli. Après, il est quand même assez compact. Il ne prend pas beaucoup de place. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc on va découvrir ensemble le contenu. Puisque c'est vraiment ça qui nous intéresse. On commence plutôt bien avec un rouge à lèvres mat. Comme ceci. De la gamme Superstay Matte Ink. C'est la tente numéro 20. Pioneer. Alors, pour tout vous dire, je crois que je l'ai déjà celle-ci. J'aime beaucoup le rendu sur les lèvres de ces rouges à lèvres sans transfert. Ils sont super bien. Vraiment pas de transfert. Ils tiennent très très bien au cours de la journée. Ils évoluent bien. Et franchement, c'est pour moi un des meilleurs. Donc trop contente. Et vraiment, je crois que cette teinte-là, je l'ai déjà. Donc je vais vérifier. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir eu ce produit. Dans la case numéro 2, on a un crayon gel. Donc c'est le Tattoo Liner. C'est la teinte, que je ne vous dise pas de bêtises, 970 Polish White. Et du coup, c'est un crayon blanc à mettre dans la muqueuse. Je suis contente puisque je n'en avais pas. Et apparemment, ça permet de bien agrandir le regard. Donc je suis super contente. Ça va compléter un petit peu ma collection de make-up. Donc voilà. Ça, c'est trop cool. Dans la case numéro 3, on a le Check It. Donc ça, c'est un blush crème. C'est la teinte numéro 20, Rose Flash. Et je pense que ça va faire très très joli. Case numéro 4, on a un vernis à ongles effet gel. C'est la teinte numéro 11, Red Punch. Et c'est un joli rouge, un petit peu orangé. Alors c'est très très beau. Mais par contre, moi, je n'utilise plus de vernis. Je mets que des semi-permanents. Donc ça, vous le retrouvez en vente sur mon Vinted. Case numéro 5, on a un gloss qui est blanc, un nacré qui est très très joli. C'est de la gamme Lifter Gloss. C'est à l'acide hyaluronique. Et c'est la teinte numéro 1, Pearl. Et il est vraiment super joli. Il y a des petites nacres à l'intérieur. Ça, ça va faire super beau sur les lèvres. Numéro 6, on a un crayon de la gamme Color Sensational. Et c'est un crayon contour des lèvres sculptant. Et c'est la teinte numéro 80, Red Escape. Et du coup, c'est un super beau rouge. Et en plus, à l'arrière, on a un petit taille-crayon intégré. Donc trop trop cool. Dans la case numéro 7, ils ont prévu de quoi se démaquiller avec le cil démasque. Donc ça, je pense que tout le monde le connaît. Il est hyper connu celui-ci. C'est un démaquillant douceur. C'est une lotion, en fait, démaquillante. Apparemment, ça marche super bien sur le maquillage waterproof. Moi, personnellement, je n'utilise pas ce genre de produit. Je préfère les huiles ou les baumes. Mais pourquoi pas l'essayer ? C'est quand même un super beau format, puisque c'est 150 ml. Et c'est le format vente, du coup. Dans la case numéro 8, de nouveau un vernis. Et cette fois-ci, c'est un vernis dans les teintes rose, mais un peu entre le vieux rose et le violet. Et il est super joli. C'est toujours de la gamme Fast Gel. Et c'est la teinte numéro 7, Pink Charge. Il est très très beau, celui-ci. On reste dans le rose avec la case numéro 9, puisqu'on a de nouveau un Superstay Matte Ink. Cette fois-ci, c'est la teinte numéro 15, Lover. Et c'est un vieux rose qui est super joli. Et case numéro 10, c'est justement un produit que je voulais tester. C'est la Fit Me. Donc c'est la poudre matifiante transparente, mat plus poreless. Donc je pense que ça va lisser les pores. C'est la teinte 0,90 Translucent. Et au niveau du packaging, on a la poudre juste là. Et en dessous, on a une petite roupette avec un petit miroir. Donc très pratique au niveau du packaging. Si on veut l'emporter dans le sac à main, on peut se repoudrer au cours de la journée. Donc c'est plutôt bien. Et celle-ci, je ne la connais pas. Donc je suis très contente de pouvoir la tester. Case numéro 11, de nouveau un vernis. J'espère qu'on n'en aura pas trop dans ce calendrier. C'est toujours la même gamme, la Fast Gel. Cette fois-ci, c'est la teinte numéro 6. C'est Orange Shot. Mais moi, je le vois plus rose qu'orange. Pour moi, c'est plus un rose ça. Donc j'espère qu'il n'y en aura pas trop des vernis. Puisque comme je vous l'ai dit, moi, je n'en utilise pas. Ils sont très jolis. Mais voilà. Moi, ce ne sont pas des produits que je vais utiliser. Donc je suis un peu déçue là. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. Case numéro 12, on a une nouvelle teinte du Shake It. Qui est comme ceci. Donc là, c'est la teinte numéro 15. La Nude Burn. Donc elle est un petit peu moins flashy que l'autre. N'hésitez pas à me dire si vous les avez testés ceux-là. Puisque je sais qu'à un moment donné, on en parlait beaucoup. Moi, personnellement, je ne les ai pas testés. Puisque je trouve que c'est un petit peu plus compliqué à appliquer les blushs crèmes. Et c'est vrai que je ne pense jamais à utiliser les blushs avant ma poudre matifiante. Donc je n'en ai jamais testé. A voir si je teste celui-ci. J'attends vos retours pour voir s'il est bien ou pas. Dans la case numéro 13, on a le baume à lèvres coloré de la gamme Baby Lips. 8 heures d'hydratation. Et on a une teinte un peu rosée. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Oui, là, je pense que vous le voyez. Ils sont légèrement teintés ceux-là. Ils sont super jolis sur les lèvres. Et en plus, je trouve qu'ils hydratent bien. Et c'est la teinte Cherry Me. Case numéro 14, de nouveau un vernis. Encore un rose. Toujours la même gamme. La Fast Gel. C'est le numéro 4, Bit of Blush. Dans la case numéro 15, on a de nouveau un crayon pour les lèvres. Mais cette fois-ci, c'est une couleur nude. Donc ça, ça correspondra plus à un plus grand nombre de personnes. Et c'est la teinte Allemande Rose. Et ça, vraiment, c'est un nude un peu entre le marronné et un peu rosé quand même. Il est très très joli. Case numéro 16, on a de nouveau un lifter gloss. Mais cette fois-ci, c'est la teinte numéro 16 Rust. Et en fait, c'est une couleur un petit peu brick. Et à l'intérieur, il y a des petites paillettes dorées. Ça fait super joli. Case numéro 17, cette fois-ci, on a un top coat. Alors, c'est le top coat effet gel 3D. Brillance ultime et tenue. Donc celui-ci, je ne le connais pas du tout. Je pense que ça peut faire joli. Si ça fait vraiment un effet brillant comme le gel, ça peut faire super beau. Dans la case numéro 18, on a le mascara qui a beaucoup fait parler de lui. C'est le Sky Eye. Et ils nous ont mis la teinte black. Donc, très contente de pouvoir le tester puisqu'apparemment, il fait des cils de folie. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous l'avez testé. Case numéro 19, de nouveau un tattoo liner. Mais cette fois-ci en noir. C'est la teinte numéro 900 Deep Onyx. Donc ça, c'est un indispensable en make-up. Dans la case numéro 20, je crois qu'on en a tellement parlé qu'ils se sont dit qu'ils allaient mettre plusieurs teintes. C'est le Sky Eye. Cette fois-ci, c'est en teinte brun naturel. Donc, c'est vrai que j'utilise très rarement des mascaras marrons. Mais ça peut aussi faire très joli avec les make-up. Donc, trop contente. J'espérais pouvoir les tester. Dans la case numéro 21, on a un vinyle. Donc, c'est les Vinyl Ink. On a la teinte numéro 120 Punchy. Donc, c'est un marron. Je suis trop contente. Dans la case numéro 22, on a un liner feutre de la gamme Tattoo Liner en couleur black. Dans la case numéro 23, de nouveau, un produit pour les ongles. Cette fois-ci, c'est la base. Donc, c'est le Superstay Seven Days. Une base en gel, donc transparent. Là, je pense qu'on a fait le tour au niveau des vernis. Et dans la case numéro 24, alors celui-ci, je ne le connais pas du tout. Je pense que ça doit être une nouveauté. C'est un mascara. Et c'est The Falsy Sur Will. Donc, il est comme ceci. Et je pense que celui-là, alors je vais l'ouvrir puisque je vais forcément le tester. En plus, j'arrive au bout de mes mascaras. Donc, ça, c'est sûr que celui-ci, je vais vouloir le tester. Après, j'ai peur que la brosse soit énorme vu la taille du flacon. Et la brosse est comme ceci. Donc, ça va. C'est des picots en silicone qui sont quand même un peu souples. Donc, je pense que ça devrait le faire. Après, la brosse est quand même assez grosse. Mais je pense que ça, ça doit bien attraper les cils. Et ça doit faire un joli regard. Donc, trop trop cool. Donc, voilà pour le contenu du calendrier de l'avant Maybelline 2023. Qu'est-ce qu'on en pense ? Beaucoup de vernis, je trouve. C'est le seul bémol de ce calendrier. Puisque je trouve que la sélection de produits mis à part les vernis est super bien. On a pas mal de nouveautés. Voilà. Moi, vraiment, ce bémol, c'est les vernis. C'est vrai que si on en porte, ça dérange pas. Mais là, ça en fait quand même 6 avec le top coat et la base. Je trouve que ça fait un petit peu trop. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt contente de ce calendrier. N'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires. Donc, voilà pour cette vidéo. Elle est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Je vous retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo calendrier de l'avant. Je vous fais plein plein de bisous. Bye !